Bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la conception d'un levin-chef en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour. Avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais vous indiquer que j'ai inséré dans la description de chaque vidéo de cette série une suggestion de lecture. Les textes proposés sont tirés de mon site Internet, qui eux-mêmes viennent de mon cours d'initiation de planification sur le vin. Je vous recommande vivement de lire les textes proposés. Ils sont présentés dans un ordre précis pour vous préparer à bien faire de la planification sur le vin. Ces textes vont vous permettre d'éviter de faire des erreurs qui pourraient vous décourager. Par exemple, je n'arrivais pas à faire des pains bien levés jusqu'à ce que je comprenne que la farine que j'ai utilisée n'était pas du tout appropriée pour une fermentation de longue durée, comme c'est le cas pour la planification sur le vin. Elle était plutôt destinée à la planification sur le vûre. Donc, au moment où j'ai changé de farine, tout est devenu normal. Hier, nous avons retiré seulement 30 g de levain, et puis nous avons ajouté 30 g d'eau et 30 g de farine. Ça veut dire que la proportion était de 1, 1, 1. Aujourd'hui, nous allons retirer 75 % du levain, et on va ajouter 60 g d'eau et 60 g de farine. Alors, la première chose qu'on va faire, on va le déballer, puis on va le sentir. Donc, c'est le huitième jour, il devrait avoir une bonne odeur maintenant. On voit par la texture qu'il y a encore des bulles. Alors, ça fait 24 heures que je l'ai ajusté. Mais, il commence à sentir bon. Il sent bon, là. Donc, encore un jour ou deux. Je vais voir si... Vous ne pouvez pas l'entendre, c'est trop... C'est encore peu perceptible. Donc, on le rase comme il faut. Et là, on va retirer le trois quarts. Trois quarts, c'est beaucoup. Donc, il ne va rester que peu dans le vol. Voyez ce qu'il reste? Il reste à peu près une cuillère à soupe et demie. Ça, c'est important. Ce qui est enlevé ici, là, est quand même 90 g. C'est énorme. Donc, je pense que c'est la dernière journée. On doit le jeter au rebut. Demain, vous pourrez l'utiliser pour faire autre chose. Alors, on va mettre ça ici. Et là, on va mettre 60 g d'eau. Si vous en avez mis plus, prenez tout simplement une cuillère et l'enlevez. Donc, on recommence le même processus. On brasse. On gratte. En passant, j'ai une nouvelle page qui est dans le site qui parle de mon équipement, l'ensemble de mon équipement avec des liens pour les marchands, pour aller le trouver. Je pourrais la mettre avec la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir la page. Maintenant, on va ajouter 60 g de farine. 60 g. Désolé, il y a le lave-vaisselle qui fonctionne en même temps. L'important, c'est que la farine soit toute incorporée et qu'il n'y ait pas de grumeau. Donc, on gratte bien comme il faut. Et on fouette. Alors, une chose que je fais quand il y a beaucoup quand même de l'enlève comme ça pour garder les choses. Désolé, j'ai une mouche drosophile qui est ici, qui essaie de coloniser le devin. Donc, faire très attention pour ne pas que ça arrive. Si ça arrivait, prélevez une petite partie du levin et rafraîchissez-le de nouveau.